et salut la compagnie j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va pas sortir aujourd'hui on va pas trouver des choses aujourd'hui je vous propose une petite vidéo un petit peu différente on va se replonger dans notre rouvail des vacances quelques unes de nos vacances et on va essayer d'en fabriquer de superbes petits souvenirs allez je vous emmène avec moi c'est parti et ouais nous voilà donc dans ma cuisine ça change un petit peu ça va pas être pour cuisiner des champignons parce que c'est sec de chez sec chez nous il ya vraiment vraiment rien en champignons par contre je vais vous montrer ma petite idée vous avez été nombreux vraiment très nombreux à me demander en commentaire pourquoi est-ce que je n'utilisais pas le bcaps du deus 2 afin d'éviter les capsules et ben vous allez avoir la réponse dans cette vidéo les amis une belle boîte à glace rempli de capsules et j'ai eu une petite idée un petit truc qui pourrait être vachement sympa surtout pour les amateurs d'apéros et tout ça et je pense que vous êtes nombreux on va essayer de se faire un petit plateau ou un petit dessous de plat on peut aussi faire des sous verts avec les capsules les amis ça permet de recycler et d'avoir des objets qui sont un petit peu en rapport avec l'apéro et pas que les amis allez je vous reprends tout de suite je vais vous montrer mon idée donc voilà les amis c'est parti on va se lancer dans la réalisation de porte-clés et de plateau alors c'est ma première donc on va voir ce que ça va donner j'espère que les tests seront concluants allez c'est parti bon vous vous souvenez de mes sorties des vacances on avait trouvé de superbes fossiles on avait aussi trouvé en détection énormément de capsules et ben regardez on va essayer de couler quelques affaires dans de l'époxy et on va se faire un petit plateau avec des capsules et je trouve ça super super sympa voilà donc on va couler ça dans de la résine époxy donc je fais pas de pub c'est celle que j'ai trouvé et j'ai même trouvé des petits moules des petits moules pour faire des porte-clés et on va essayer de couler quelques fossiles d'ammonite pour en faire des porte-clés parce que vous savez que en général les trouvailles et ben on cherche on cherche on en trouve quand on a de la chance et en général ben ça reste dans des boîtes et on les regarde jamais donc là ça va être l'occasion ben de se faire des petits objets déco en rapport avec l'apéro et de pouvoir voir nos petites trouvailles toujours avec nous en porte-clés donc sur les clés de la voiture les clés de la maison enfin bref vous l'aurez compris elles seront un petit peu plus souvent avec nous bon j'ai déjà trouvé le support pour mettre mes capsules j'ai trouvé ça dans un petit magasin pas cher j'ai dû payer 3 euros ou 4 euros l'espèce d'assiette là donc j'ai déjà disposé les capsules donc je vais mettre une première couche d'époxy au fond et la faire sécher histoire de fixer les capsules j'ai déjà préparé des petits moules avec des petits des petits objets à l'intérieur donc je suis vraiment très impatient de voir le résultat le bertrand voulait de la lavande dans un porte-clés moi ce sera des petites ammonites donc voilà bah écoutez on est parti on va mélanger ça on va voir ce que ça dit je vous reprends au coulage bon le principe de l'époxy c'est pas compliqué c'est une dose de durcisseur pour deux doses d'époxy donc faut quand même être relativement précis et surtout une fois qu'on a bien fait le mélange le but du jeu ça va être de verser ça tranquillement dans les moules et surtout de voir s'il n'y a pas de bulles parce qu'apparemment les bulles c'est assez assez compliqué à enlever donc voilà je vide bien mon petit flacon d'époxy j'ai déjà mis le durcisseur allez ça va aller et donc on va mélanger ça à l'aide de petites touillettes donc là faut pas hésiter il faut bien mélanger donc je vais vous reprendre tout à l'heure une fois que j'aurai bien tout mélangé et qu'on va commencer à verser donc on va mélanger doucement histoire qu'il n'y ait pas trop d'air qui rentre pas trop de bulles et donc en fait la préparation est bonne une fois qu'elle est totalement transparente et là on voit que c'est encore un peu trouble donc là on voit que c'est encore un petit peu trouble je sais pas si vous verrez je suis tout seul pour filmer j'ai pas trop trop de matériel pour faire de la présentation comme ça mais en tout cas allez c'est parti on touille voilà j'ai mélangé pendant cinq bonnes minutes et on peut effectivement voir qu'il ya pas mal de petites petites bulles donc pour les enlever c'est pas très compliqué donc là je vais le laisser comme ça et je vais commencer à couler et donc pour enlever les bulles faut chauffer donc soit on met le gobelet dans un bain marie soit vu que j'ai des petites plaques pour les portes clés je vais essayer de le chauffer à l'aide d'un briquet afin de chasser toutes les petites bulles allez on est parti vu que là c'est une première couche pour le plateau ben écoutez on est parti je vais commencer à verser et je terminerai par les petits porte-clés bon voilà je viens de verser la première dose donc j'ai un petit peu mal calculé mon coup mais ça devrait le faire voilà regardez les petits moules sont remplis j'espère que j'en ai mis assez comme dit c'est une première là il va falloir je maintienne ma ma lavande au fond ça met 12 24 heures à sécher et puis là ben écoutez on va on va un petit peu caler les caler les capsules parce que vous voyez je ne les ai pas coller il ya de l'air en dessous voilà donc je chasse un petit peu l'air histoire que soit maintenu au fond et en même temps ça collera ça les collera voilà allez je vous laisse je vous reprends comme ça aura séché bon bah nous voilà 24 heures après donc ça a vraiment mis très 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 longtemps à sécher donc j'ai un petit peu galéré avec certaines parce que bah du coup et ma petite branche de lavande ne faisait que remonter à la surface donc c'était pas joli bref les amis là c'est sec je vais vous montrer voilà le résultat donc je vais mettre une deuxième couche par dessus alors je vais apprendre de mes erreurs les prochaines parce que oui j'ai vraiment kiffé et il y en aura une prochaine les prochaines je les collerai parce que pareil les capsules il ya de l'air en dessous et ça fait que remonter donc elles sont pas super 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 à plat même si c'est pas super gênant en tout cas le rendu est vraiment sympa et là on a les petits moules qu'on va démouler ensemble allez on va démouler et on va voir si on arrive à faire de jolis porte-clés allez donc on est parti 24 heures de sèche allez on va commencer par celui du bertrand ah ouais non c'est classe c'est classe ah super regardez moi ça je vous reprendrai après avec le téléphone je vais déjà tous les tous les ouvrir alors là je suis hyper impatient de voir ce que ça donne ah ouais ah ouais 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 on voit bien non c'est cool c'est vraiment super cool allez le petit dernier le double que vous voyez ça se démoule mais hyper facilement ah il ya quelques petites bulles encore ouais non c'est cool franchement bon la compagnie j'espère qu'on va bien voir franchement je trouve ça sublime alors à part faire bien sûr c'est mon premier essai essayer de peut-être un petit peu plus la caler en tout cas le rendu est vraiment hyper sympa donc là j'ai ma petite attache pour insérer la fixation du porte-clés et là je suis hyper impatient de voir ça ah ouais non franchement c'est du top moumout top niveau regardez moi ça le ressort super bien alors je sais pas ce que ça va rendre en vidéo en tout cas je peux vous dire que c'est hyper sympa ça va me permettre de pouvoir les voir tous les jours me rappeler de cette superbe sortie non vraiment c'est top allez je vais essayer de mettre les portes-clés puis bah on verra le résultat final on 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 bon la compagnie c'était une petite vidéo un petit peu un peu bah fait à l'arrache j'ai découvert en même temps que vous bah cette résine époxy je j'ai eu le temps pendant que ça séchait de me balader un petit peu sur le net j'en ai trouvé une nouvelle qui réagit aux uv donc qui sera beaucoup plus facile à utiliser beaucoup plus rapide donc je vous le cache pas que je l'ai déjà commandé en tout cas moi je trouve ces petits porte-clés et ces jolis petits plats hyper hyper sympa franchement ça permet de recycler des choses ça permet de bah de se remettre à la vue tous les jours bah des choses qu'on trouve et qui en général finissent dans des boîtes donc bah là il y en aura encore certainement pas mal dans les boîtes mais au moins on en verra quelques unes et ça c'est vraiment super sympa n'hésitez pas à me dire si cette petite vidéo vous a plu moi j'ai vraiment vraiment kiffé je suis super convaincu du résultat donc bah écoutez je vous dis à une prochaine vidéo n'hésitez pas à vous abonner si celle-ci vous a plu je trouve que c'est un petit peu une finalité des trouvailles en détection pour voir leur leur donner une seconde vie et être un petit peu bricoleur voilà les amis je vous souhaite plein de bonnes choses portez vous bien ciao 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 bon vous êtes encore là allez on va vous montrer le résultat final mais vraiment final de mon plateau aux capsules je sais pas si on se rend compte mais c'est vraiment super bon on a l'impression que c'est pris dans de la glace c'est vraiment sublime et là j'ai fait quasiment jusqu'à jusqu'au bord c'est quasiment lisse c'est vraiment vraiment super qu'est ce que t'en penses Bertrand ? c'est vraiment très chouette c'est translucide et ça donne de la profondeur c'est vraiment ouais et puis les capsules je les ai pas nettoyées et elles ressortent mais comme neuves comme franchement je trouve ça vraiment génial et du coup bah il me restait un petit peu de résine et bah on a fait avec des coquillages c'est superbe je crois que j'ai pas fini de m'amuser avec ce petit truc là là les petites ammonites il y a les petits reflets irisés qui ressortent là on se croirait vraiment à la plage non c'est vraiment cool vraiment 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 cool là on a même testé à mettre un petit peu de sable dedans avec un coquillage cool elle est sûre eu il et Sous-titrage ST' 501